Pour moi, Isabelle Carré était une évidence aussi, vraiment, parce qu'elle a quelque chose à la fois dans sa diction, dans son teint et dans sa personnalité de modeste et d'intime, et voilà, c'est cette médiane qui est dans un espèce de retenue que j'aimerais en plus, il se trouve que c'est vraiment un personnage qui cause, vous voyez, c'est pas une narration à la troisième personne, c'est Esclarement, et Isabelle, c'est une magnifique Esclarement, c'est Paul qui m'a proposé, j'étais ravie de savoir c'était peut-être Isabelle Carré, peut-être elle a dit oui, je lui ai vraiment Oui, oui, elle adorait ton texte, elle se l'a approprié, moi j'étais ravie, puis voilà, maintenant j'ai sa voix sur mon texte, c'est mon Esclarement. À un moment où on choisit un comédien pour telle et telle qualité, on le laisse libre aussi de découvrir en lisant, enfin de donner les intentions qu'il souhaite donner en lisant, ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas l'arrêter en disant là je trouve que, et est-ce que tu penses que, et ah bon moi j'entendais comme ça, mais il y a vraiment un dialogue entre la personne qui dirige la séance et tout ça, mais la magie et la merveille c'est aussi qu'un acteur, voilà, donne ce qu'il a à donner, et la magie des grands acteurs, je trouve que c'est leur professionnalisme, leur timbre de voix, leur voix placée, etc. à tout ça, et donner néanmoins l'impression quand il lit ce qu'il dépose le texte, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas là à jouer un texte, ils le lisent et ils s'émerveillent et ils s'envalent et ils s'attrissent, etc. Il y a vraiment un don de soi, enfin je trouve, c'est épuisant, c'est épuisant ce qu'ils font. Isabelle là, c'était incroyable, parce qu'elle a mis combien de temps ? On avait promis trois jours, mais elle commençait les compétitions pour sa pièce de théâtre, et maintenant terminé le jour, elle a fait deux jeux de 10 heures de compétition. C'est intense, vous vous imaginez ? Elle est vraiment complètement dedans, et ce qu'elle donne sur le plan d'énergie, c'est énorme. Oui, vraiment énorme. Et puis bon, c'est un être hypersensible. Oui, et comme tu dis, elle donne. Elle est généreuse. J'étais très étonnée, parce que je n'imaginais pas mon lecteur idéal, ce n'était pas forcément un lycéen. Je n'imaginais pas que les lycéens allaient pouvoir s'intéresser à une histoire de recuse, enfin même dans 4 mètres carrés, franchement ce n'était pas. Et très rapidement, dès la première rencontre, je me suis aperçue qu'ils avaient l'adoption. Surtout les filles. Et j'ai pensé, mais oui c'est vrai, elle a 15 ans. Elle a 15 ans, mon personnage a 15 ans, et il dit non. Il dit non au système, il dit non au super, il dit non, il dit non. Et c'est une petite jeune fille qui, petit à petit, va prendre la parole. À partir du moment où elle dit non, elle prend la parole et sans parole, on va savoir toujours. Et bon, je ne vous raconte pas la suite et je ne vous raconte pas la suite. Mais c'est vraiment une histoire de ça, d'une petite jeune fille qui se rebelle et qui arrive à parler et à diriger les êtres finalement. Se griser aussi de cette parole, se griser de ce pouvoir. Donc c'était passionnant de voir leurs réactions. Ce qu'ils m'ont dit avant et après, ce qu'ils m'ont dit c'est qu'ils aimaient ma langue, parce qu'ils aiment la poésie. Et ils m'ont dit que j'avais une langue poétique, ce qui m'a ravie. Et ils m'ont dit aussi qu'on ne s'ennuie pas du tout. Ça c'est super important. Moi non plus, je déteste m'ennuyer. Et d'ailleurs, dans ces 4 mètres carrés, je ne me suis pas ennuyée une seconde. Donc je suis contente que le lecteur ne s'ennuie pas. Et c'est un moment. C'est ça, elle est surprise, elle est tout le temps surprise. Et en fait, en disant non aux autres, elle dit oui à la vie. C'est assez paradoxal. Non, c'est pas paradoxal. Si, 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 c'est paradoxal. Si, de trouver une liberté dans une clôture comme ça, de trouver une liberté en se faisant ennuyée, c'est quand même très étonnant. Ceci dit, je ne peux pas y raconter la fin, mais elle est rattrapée aussi. Donc elle se retrouve aussi, elle grandit, elle se retrouve enfermée là, par la jeune fille de 15 ans qu'elle a été. C'est quand même... Vous savez, on fait des choses à 15 ans parfois qui nous enferment pour la vie. Sinon, il y a des actes de 15 ans qui peuvent être dramatiques, donc il faut faire attention. Et ça, les jeunes l'ont entendu aussi. Et ils ont aussi beaucoup parlé du merveilleux. Ils aiment le merveilleux, ils aiment cette idée que même dans ces 4 mètres carrés, elle trouve la force de ces merveilleux. et qu'on l'accompagne, en fait, dans cet émerveillement. Donc, il y a quelque chose, comme tu le disais, cette vie profonde qui est là, dans ces 4 mètres carrés, et puis ils ont l'impression, voilà, de partir en voyage. C'est parti !